bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je reçois un invité j'allais dire à chaque fois je dis sur exceptionnel mais là on reçoit quelqu'un d'assez important dans le youtube game français c'est monsieur florent garcia florent salut à toi merci d'être ici avec nous et ben salut je t'en prie merci pour l'invitation ça me fait plaisir bah enfin ouais de pouvoir discuter encore une fois c'est toujours le même principe en fait c'est de retrouver les gens de pouvoir un peu discuter avec eux autrement que par les vidéos youtube où tu parles qu'à une caméra c'est toujours plus agréable et puis pour en savoir un peu plus sur toi est ce que du coup la question classique qui est toujours un petit peu embêtante pour les invités mais c'est c'est plus simple de faire comme ça je pense est ce que tu peux te présenter rapidement qui es tu bien entendu donc comme tu l'as dit je m'appelle florent garcia j'ai une chaîne j'ai deux chaînes maintenant du même nom sur youtube et oui de base moi je suis un musicien c'est à dire que j'ai commencé en étant prof et musicien à la fois de sessions et voilà que de petites jobs de musiciens qu'on connaît tous et en parallèle de ça j'avais lancé une chaîne youtube et maintenant généralement voilà il ya plus de chances que les gens me connaissent grâce à ma chaîne youtube que grâce à ma musique mais disons que voilà moi je me considère toujours comme un musicien qui a aussi une chaîne youtube et voilà en gros mon vrai métier on va dire c'est youtubeur mais je continue sur les deux tableaux quoi c'est ça justement parce que ta chaîne youtube donc moi ce que ce que je te disais tout à l'heure c'est que je te suis ça va faire bientôt trois ans en fait depuis 2018 je commençais à suivre les c'est peut-être pas les premières vidéos je sais plus exactement quand tu as commencé 2016 2017 non c'est peut-être ça tes premières vidéos sur la chaîne ouais je pense qu'avec un format à peu près comme on a maintenant ça doit être dans ces eaux là et effectivement moi je vois ça fait très longtemps que je vois ton nom j'ai du mal à estimer quand j'ai démarré je suis très mauvais avec les dates donc si tu as des questions avec des dates plus tard tu verras que je sais jamais me repérer dans le temps mais oui je pense que ça doit faire bien trois bonnes années que je fais ça un format relativement similaire à ce qu'on a aujourd'hui ou en tout cas vraiment accès guitare et un petit peu voilà vulgarisation musicale quoi mais c'est ça parce que justement j'allais revenir là dessus la partie vulgarisation musicale dont tu parles en fait tu l'as débuté vers ouais vers 2018 2019 en fait on voit que tes vidéos bas étaient un peu plus accès grand public finalement c'est ça c'est le tournant que tu as voulu prendre c'est on a bien interprété les choses ouais et ça quand je raconte le parcours que j'ai sur youtube souvent c'est que j'ai démarré en faisant presque texto des cours de guitare quoi vraiment des astuces pour guitariste ce genre de choses est en fait vu que en parallèle de la chaîne à l'époque je donnais aussi des cours de guitare et je passe aussi mes diplômes au conservatoire et tout donc en fait je me suis rendu compte que juste j'avais pas envie quand j'étais chez moi de refaire encore des cours de guitare alors que j'en faisais déjà tout le temps à la fois j'en suivais j'en donnais j'en ai marre et en fait moi je suivais beaucoup de chaînes youtube américaine comme madame nilly rick bientôt à l'époque je pense qu'ils commençaient par y être assez gros assez gros et c'est des formats qui sont plus généraux que juste des cours d'instruments je trouvais ça super intéressant vachement plus épanouissant en fait de mon côté niveau créatif et c'est là où je me suis dit bah voilà on va partir sur cet axe là et puis on verra si ça marche n'avait pas vraiment de volonté tu vois de deux j'avais pas un nombre d'abonnés en tête ou un nombre de vues en tête je m'étais juste dit moi ça me fait plus plaisir on va le faire évidemment potentiellement je me doutais que ça toucherait peut-être plus de gens que ce que je faisais à l'époque avec les cours de guitare mais c'était pas c'était vraiment plus pour moi que pour les gens quoi d'accord oui parce que les sites les chaînes que tu cites l'arrivée à toi d'amilis c'est vrai que c'est des super chaînes ils sont vachement axés sur c'est un peu il ya un peu de tout finalement sur leur chaîne mais il ya beaucoup être vulgarisation de dire bah pourquoi le c'est d'adamnilly je sais plus laquelle c'était bruit bientôt de le dernier titre d'adèle tu sais pourquoi comment il est posé etc c'est vrai que c'est passionnant à chaque fois toi tu t'inscris assez là non ça je suis d'accord avec ça et qu'est ce qui me selon toi fait que ta chaîne a eu autant de succès c'est finalement le grand public que tu vises finalement parce qu'on voit souvent tes vidéos aussi qui sont dans les tendances je crois t'en ai quelques-unes tu en parlais ouais j'en ai eu écouter une période où presque toutes les semaines et en tendance maintenant c'est plus le cas je sais pas comment ça marche c'est quand tu parles et pnl je pense je pense pas écoute je suis même pas sûr que celle de pnl soit en tendance mais évidemment la david guillemour je crois il ya été tu vois les grosses vidéos avec des thèmes qui effectivement font cliquer les gens parce que c'est des thèmes que beaucoup de gens connaissent mais mais sinon oui excuse moi j'ai perdu le fil la question c'était que c'était par rapport à quoi du coup ouais ce qui a fait que ta chaîne a grandi aussi rapidement en fait c'est peut-être est ce que c'est le grand public le fait de cibler le grand public qui a provoqué c'est ouais je pense que c'est un mélange c'est effectivement de d'avoir élargi les sujets de traiter de sujets que qui sont familiers pour plus de gens c'est à dire que forcément tu vois si demain je fais une vidéo sur blues saraceno quoi moi j'adore ça je pense pas qu'il y ait grand monde dans la francophonie tu vois qu'ils se disent ah je vais cliquer sur une vidéo blues saraceno et en plus de ça ma première vidéo qui avait marché de toute façon c'est celle sur lille wayne parce que forcément c'est là aussi où j'ai commencé à intégrer dans le titre un biais de négativité en faisant croire que j'allais clasher le truc tu vois parce que tu te rends bien compte que sur youtube mais c'est tout à fait normal tu vois c'est les gens viennent sur youtube pour se divertir pas forcément pour apprendre des choses ou avec une logique scolaire en tête donc forcément c'est vrai que faut pas être naïf ce qui fait ce qui donne envie de cliquer ou de vendre tous les êtres humains ils ont là ils ont ce même biais de négativité on aime bien le sang on aime bien la violence donc les clashs ça donne envie en fait j'étais parti sur ce truc là en mode je vais clasher lille wayne et au final dans la vidéo c'était pas du tout ce que je faisais justement j'avais une approche je pense vachement plus plus bienveillante parce que moi c'est pas ma nature de faire des clashs aux autres choses c'est pas quelque chose qui m'intéresse et justement je pense que les gens en fait rester dans la vidéo en se disant en fait je passe quand même un bon moment même si on clash pas ce pauvre mec là tu vois et voilà et après je pense que j'ai un ton aussi j'ai jamais trop ça alors évidemment je me suis amélioré je pense en montage en sont en plein de choses mais j'essaie de garder la même approche très simple que j'avais au début que quand j'avais 2000 abonnés ou maintenant on a 200 mille j'ai pas l'impression d'avoir une approche vraiment différente j'essaie de rester simple en fait de parler aux gens comme je parlerai à n'importe qui dans la vraie vie tu vois de pas rentrer dans le jeu de youtube heures du machin et j'ai pas pour volonté de passer à une production supérieure tu vois vraiment faire des trucs de fou j'aime bien comme je suis je pense et c'est cette proximité aussi que les gens ressentent mine de rien que ça soit conscient ou pas et le plus gros intérêt de youtube à mon avis c'est justement cette proximité tu vois les gens viennent pas là pour voir une télé bis ou des choses comme ça ils ont envie d'avoir quelqu'un de vrai quoi je pense je pense que tu as raison aussi là dessus et surtout que j'allais je rebondis aussi sur ce que tu dis que tu avais lancé ta seconde chaîne c'est pour rencarcer à le studio si je m'abuse exactement c'est ça et là justement j'ai l'impression que c'est un autre type de format tu es encore plus proche enfin c'est on est avec toi dans le studio par exemple on teste des guitares pour l'une des dernières que j'ai vu ou alors comment tu composent je sais plus si elle est sortie sur ta chaîne secondaire celle de où tu refais la musique de squeezy tu sais je crois que c'est sur ta chaîne secondaire celle là oui alors ouais c'est ça sur la chaîne principale j'ai sorti la vidéo où on cherche les musiciens ont composé tout juste pour la chaîne secondaire j'ai sorti que le la partie musique en fait le clip sur la chaîne secondaire cette chaîne secondaire finalement elle te sert c'est c'est plus des tests c'est un peu le j'allais pas dire fourre-tout mais c'est toutes les parties où si on s'intéresse plus à ce que tu fais clairement c'est le fourre-tout mais sans l'aspect péjoratif qui peut avoir avec le terrain mais en fait c'est juste la chaîne principale vu qu'il ya beaucoup d'abonnés et tout mine de rien il ya quand même un petit un petit poids de dire je peux pas faire n'importe quoi en plus mine de rien youtube tu es toujours sujet sujet un algorithme donc il faut pas prendre le risque de foutre ta chaîne en l'air en sortant trois vidéos d'affilée qui vont faire très peu de vues ou quoi et ça me manquait de ce truc de pas pouvoir poster des petites vidéos peut-être moins bien produite moins écrite mais plus naturel et c'est pour ça et en fait c'est vrai que beaucoup de youtube à maintenant on des chaînes secondaires qui leur permettent de faire ça et vu que je me suis lancé sur twitch aussi l'an dernier je m'étais dit bah comme ça ça permettra aussi de faire des best-of de mes live twitch parce qu'un live twitch c'est quand même assez long ça peut faire à deux heures parfois donc je fais des versions condensées qui durent 20 minutes histoire d'avoir vraiment l'essentiel d'un live twitch et en plus comme tu disais je fais du test de matos alors parfois c'est des tests qui peuvent être sponsorisé parce que j'avais pas mal de demandes et je me disais bah c'est bête en fait ça peut me faire un bon revenu pour me permettre de faire vivre les chaînes et je refusais toujours sur la chaîne principale parce que c'était pas le ton de la chaîne principale donc la chaîne secondaire me permet de faire ça parce que les gens en plus mine de rien il ya une demande pour ça des tests c'est vrai que même moi je regarde des tests de matos donc il ya une demande pour ça moi ça me permet d'avoir comme ça un revenu fixe et aussi de faire des vidéos par exemple la dernière fois j'ai parlé de ma de mon ibanais se trouvait la poubelle voilà ça par exemple c'est des tests qui sont pas sponsorisés ma solar pareil c'est moi qui l'avait payé je suis un petit mélange de format comme ça de best of de tests de de plein de choses différentes et c'est vachement libérateur pour moi de de pouvoir poster une vidéo où il ya où il ya trois quatre dans la vidéo et c'est tout c'est du face cam je fais que parler et basta quoi je comprends justement tu me fais une parfaite transition tu parlais des live twitch t'en fais aussi souvent alors tu as bien carburé au début là ça peut-être c'est un petit peu ralenti mais principalement c'est du test de matos découverte ensemble de vous regarder ensemble en fait des des morceaux que tu analyses aussi je crois c'est ça que tu fais principalement sur la chaîne c'est ça quand quand les quand il ya des marques qui m'envoient des du matos ça j'aime beaucoup faire les unboxing en live avec les gens c'est toujours assez rigolo ce truc d'ouvrir les cartons en live de regarder avec les gens et mais après voilà de temps en temps on peut se faire des tops style les 100 meilleurs albums de rolling stone tu vois on les regarde ensemble on en discute ça peut être il ya pas longtemps on avait une sorte de leçon de guitare où les gens posaient leurs questions on faisait ça ensemble c'est vraiment ce qui est bien avec la chaîne twitch c'est qu'il ya vraiment c'est vraiment la communauté la plus proche quoi la plus investi et vu qu'on j'ai pas pareil pour vocation de faire des live twitch avec des milliers des milliers de viewers on est quelques centaines à chaque fois mais ça me permet comme ça de vraiment parler avec les gens et j'ai des live où effectivement en fait je discute quoi plus que je monologue dans mon coin et c'est pour ça que les gens viennent et c'est assez cool de mon côté d'avoir ce contact justement avec l'audience quoi c'est toujours toujours assez agréable de faire ça quoi c'est ce que j'avais te demander justement peut-être est-ce que c'est un peu frustrant vous demande pas parler forcément sa communauté autrement par les commentaires c'est ce que tu apportes tout du coup c'est ce que tu dis ouais ouais c'est ça en plus la communauté comme je comme j'ai dit sur twitch c'est vraiment très proche donc c'est super bienveillant tu vois j'ai jamais de gens qui viennent m'emmerder ou quoi sur twitch c'est toujours très cool et puis il ya des gens qui se rendent compte dessus moi voilà ça me permet vraiment d'avoir ce truc là c'est vrai que c'est agréable et ça change des messages insta qui sont souvent assez succincts et tout ça permet d'avoir de rentrer un peu plus dans les détails et de et aussi d'avoir un ton un peu différent c'est vrai que sur youtube quand tu fais une vidéo tu sais qu'elle va faire cent mille vues ou quoi tu sais que tout le monde va tomber dessus tu disons que je suis plus je fais plus attention à ce que je dis dans une vidéo youtube je vais mettre plus les formes sur certaines choses parce que je sais que voilà c'est plus c'est plus exigeant le public de youtube alors que sur twitch si je dis quelque chose je sais que les gens qui sont là vont pas le prendre au premier degré tu vois ou vont comprendre quand je plaisante quoi donc c'est c'était beaucoup plus libre dans ton ton sur twitch que sur youtube je trouve quoi d'accord ok c'est intéressant pour conclure cette partie là qu'est ce que pour quelqu'un qui se lancerait sur youtube qui voudrait partager sa passion qu'est ce que tu pourrais donner comme conseil avec tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant un ou deux conseils de choses qui te paraissent importantes c'est toujours assez dur parce que de donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer sur youtube parce que on a tous en fait tous les youtubeurs relativement on a des parcours assez différents tu vois si tu regardes romain si tu regardes robin saturac si tu regardes tout ça pour cibler que ceux qui sont en guitare encore cité la vie c'est encore différent je pense que l'essentiel voilà si on veut se lancer c'est juste de trouver des de parler déjà de quelque chose qui nous passionne de pas s'obliger à parler de sujets juste pour plaire aux gens après faut pas être naïf quand même il faut toujours garder à l'esprit que il faut transmettre ta passion que ça donne envie aux gens de cliquer aussi tout ça parce que mine de rien c'est bien de parler de choses qui t'intéressent mais faut les présenter de manière à qu'elles sont intéressantes aussi pour les autres donc faut garder ce côté un peu didactique un peu pédagogique et surtout un peu clickbait dans l'absolu mais surtout comme on disait tout à l'heure je pense que l'aspect proximité les gens il faut un minimum de qualité que ce soit qualité vidéo audio tout ça mais faut pas non plus trop se prendre la tête avec ça je me rappelle au début de la chaîne je me disais il me faut un petit générique il me faut des trucs je faisais vraiment des efforts là dessus et tu te rends vite compte qu'en fait ça apporte pas forcément grand chose à ta vidéo au contraire ça met même peut-être une distance tu vois ça professionnalise trop la chose et que parfois en allant plus à l'essentiel ça peut largement suffire et soit s'auto-analyser c'est à dire que moi souvent quand je regarde des vidéos je me dis ah bah tiens pourquoi je regarde ça pourquoi ça me plaît et c'est vrai que la plupart du temps plus les gens sont honnêtes et sincères ou en tout cas plus j'ai l'impression qu'ils le sont plus ça me plaît je m'attache à ce créateur et voilà c'est du coup c'est ce que j'essaye de faire au maximum en restant le plus sincère possible quoi des bons conseils ouais c'est vrai que ça me fait penser aussi à toujours à ceux dont tu parles tu sais rick beato tout ça où le gars il est sur son bureau là il allume la caméra il parle direct et puis c'est ça il fait pas de multiples cuts comme tu dis donc ça me fait penser à ça oui exactement et juste lui il était il a tellement de connaissances il est tellement intéressant il a tellement de choses à dire que ça suffit quoi il y aurait des jump cuts sur sa face ou quoi ça changerait rien en plus maintenant je pense que beaucoup de gens écoutent youtube plus qu'ils ne le regardent et moi le premier d'ailleurs tu vois moi souvent je mets une vidéo et puis je fais un peu autre chose ou alors voilà quand quand je fais du montage des trucs comme ça j'en ai une qui tourne et en fait voilà le son je pense est même plus important que la vidéo souvent en fonction des formats qu'est ce que est ce que tu aurais des tutus tu as en tête de nouveaux formats pour ta chaîne youtube tu penses à de nouveaux formats qui vont arriver par exemple en 2022 si on parle du futur si on se projette un petit peu bah j'ai pas j'ai pas vraiment un gros changement de format ou un gros changement de ton dans la chaîne il ya une série de vidéos que j'aimerais bien fait qui est plus axé sur la vulgarisation de concepts théoriques musicales avec notamment des thèmes comme les modes abordés sur deux choses qui parfois impressionnent un peu les gens alors que je pense qu'il ya des manières de les présenter qui peuvent vraiment éclaircir le sujet pour beaucoup de gens pour ça j'ai fait d'ailleurs cette année une demande de une petite demande d'aide au cnc qui est pas là parce qu'ils ont fait le cnc a fait un truc qui s'appelle savoir et culture qui est justement fait pour aider ce genre de sujet là tu vois de un peu pédagogique un peu tout ça donc ça je devrais avoir la réponse assez tôt parce que ça me permettrait justement de me libérer un peu de cette problématique de me dire oui mais il faut quand même que ma vidéo face un minimum de vue pour que ça soit rentable et de parler de ces sujets parce que je trouve très intéressant et de me foutre un peu de me dire bon bah si ça fait que quelques dizaines de milliers de vues c'est pas grave ça fait ça en fait pas 200000 quoi et en plus ça permettrait voilà de d'illustrer tu vois par exemple de faire appel à des motion designer pour faire des belles illustrations sur les modes ou quoi donc voilà j'ai ces vidéos là qui pour le coup elles vont un peu à l'inverse de ce que je dis avant qui seraient un peu plus produite et sinon en fond mais ça serait très peu ça serait dans quatre vidéos tu vois sur l'année et bien sûr après le format traditionnel continuerait avec des analyses de guitariste des analyses de deux sujets comme ça un petit peu variés j'aimerais parler de plein de choses différentes parce que les guitaristes je commence à faire le tour aussi m'en reste plus beaucoup tu vois en stock donc forcément voilà je garde le même format mais les sujets vont un peu varié quoi c'est top c'est super déjà tu parlais aussi en introduction que à l'origine tu es musicien on le rappelle tu as sorti deux ep déjà et tu en as eu un premier qui s'appelle l'une en 2019 et cocktail en 2021 du coup les deux ep pour l'instant ce qui est pas mal sur cocktail je trouve un le moi j'ai adoré l'une enfin voilà on adore ton style d'ailleurs tu nous parleras ton style moi je disais que c'était peut-être plutôt lo-fi on sait que tu adores le lo-fi tu parles de chill up aussi si tu peux définir ça rapidement mais en même temps de que je te pose cette question j'ai vu aussi qu'il y avait des pas mal de featuring tu t'associes avec d'autres d'autres musiciens de producteurs bah il ya pendrez notamment chrono musique tout ça est ce que tu peux nous parler un peu de tout ce que tu fais les ep les singles ton style de musique etc un peu le un peu parler de ça ouais bah c'est ça t'as bien résumé en gros les mes projets j'ai à la fois les projets solo et les collabs qui pour moi je préfère les collabs parce que c'est vrai que quand tu fais un projet solo tu es toujours à te poser des des centaines de questions sur un morceau à revenir dessus ça prend un temps fou bah tu le vois j'ai sorti deux ep quoi c'est même pas des albums entiers en trois quatre ans j'ai sorti que deux ep de quatre titres chacun parce que justement tu as ce truc de dire ah mais je sais pas dans quelle direction aller machin alors que les collabs c'est vachement quand tu travailles quelqu'un ça te libère sur plein de points et tu sais quand tu te poses une question tu vas avoir un feedback en direct et tout de suite ça va faire avancer le projet c'est pour ça qu'il ya beaucoup plus de collabs sûrement sur mes profils que de excuse moi que de que de morceaux solo mais voilà après en termes de style c'est vrai que ce qui est dispo là c'est principalement comme tu le disais dans le courant l'offi chilope qui est mine de rien un courant assez récent en fait au final qui est qui a vraiment explosé je pense à partir de après 2015 quoi et en fait c'est l'héritage de d'une sorte de hip hop instrumental on peut remonter à des à des producteurs comme nous j'abaisse par exemple où j'ai dit là ce genre de choses c'est vraiment en fait du hip hop instrumental évolué avec vraiment un focus sur la texture du son avec l'ambiance c'est quelque chose qui peut sonner parfois un peu mielleux un peu cheesy on est très basé sur des harmonies va des accords d'accords de septième des progressions d'accord un peu jazzy mais en gardant des structures quand même simple c'est à dire que tu as des états des voicings qui sont jazzy mais tu vas voir des structures de deux ou de quatre accords t'as pas une grille très complexe de jazz en fait et le voilà comme je disais le focus il fait vraiment sur la texture du son et ça c'est vraiment quelque chose moi que j'adore que qui m'intéresse de plus en plus j'ai joué du métal j'ai joué du très technique pendant quand j'étais au collège au lycée tout ça c'était vraiment au début quand tu te mets à la guitare tu sais t'es vraiment en mode à la recherche de la technicité dream theater petrucci ce genre de gala tu vois j'adore j'adorais paul gilbert et c'est vrai qu'en fait au fur et à mesure j'ai découvert d'autres choses j'ai découvert des choses qui élargissent un peu ta vision et où tu te dis ok la technique c'est en fait c'est pas si important que ça tu as et au final je suis vachement plus impressionné par un mec qui arrive à te faire avoir une émotion folle avec deux notes plutôt qu'un mec qui va devoir t'en faire 150 pour un jour pour t'impressionner même si attention j'adore toujours petrucci ces courants là mais c'est juste que voilà moi personnellement je suis plus allé de ce côté dans ce côté production où tu vas vraiment travailler le traitement du son le timing de la bonne note au bon endroit et je suis un peu revenu en arrière voilà sur la technicité alors je suis très content d'avoir fait ça à l'époque parce que maintenant ça me permet de jouer plein de trucs mais mais très clairement voilà mes morceaux sont très cool et je sais qu'il ya parfois il ya certaines personnes qui regardent ma chaîne vu que je parle beaucoup de rock et parfois un peu de metal ou quoi ils s'attendent sûrement à des trucs assez énervé tu sais et du coup j'ai droit des commentaires de c'est là c'est quoi cette musique d'ascenseur et tout c'est juste qu'ils sont pas du tout familier je pense avec le avec ce que je fais après pareil mon problème c'est que j'aime plein de choses j'aime beaucoup de choses donc j'aimerais faire des projets plus metal j'aimerais faire des projets plus funky avec des vrais groupes et tout le problème c'est le temps encore une fois c'est que déjà avec ce que je sors là j'ai pas beaucoup de temps pour moi donc si je me rajoute encore d'autres projets mais voilà honnêtement à l'avenir je sais pas du tout vers quoi je vais tendre j'ai continué évidemment ce courant lofi tout ça parce que j'aime beaucoup et en plus c'est facile de collaborer à distance avec des gens mais c'est pas dit que tu vois dans d'ici deux ans il ya un projet ultra metal qui sortent que que je fasse je sais pas du tout tu vas vraiment je sais pas où je vais tu restes ouvert là dessus d'accord c'est cool ça je savais pas c'est ce que j'allais te demander tes influences en fait parce que du coup tu parlais rock metal etc comment tu as découvert le courant lofi et chill up tout ça en fait comment ça comment ça t'est venu tu as des artistes que tu as en tête qui t'ont qui t'ont un peu fait découvrir ce domaine là où je t'avoue que je sais plus exactement bah je pense comme beaucoup la première fois que je suis tombé dessus c'était sur la chaîne chillco oui bah oui grosse chaîne voilà qu'il ya ce fameux live stream 24 heures sur 24 de lofi beats to study to enfin look t'as la nana qui est écrit là en animé je pense que ça devait être sûrement un stream comme ça sur lequel je suis tombé dessus après déjà à l'époque voilà j'étais je connaissais bien et j'aimais beaucoup new jabes il y avait bad jedi là aussi comme on l'a dit juste avant qui a vraiment beaucoup de similarité avec ces courants là tout le courant un peu néo soul aussi lady angelo ce genre de choses avec des grooves très light back très flottant qu'on retrouve là aussi dans pas mal de courants lofi et je pense que tout ça voilà ma guider au fur et à mesure là dessus tom mich aussi qui a une influence pareil qui est un guitariste très récent en fait je suis mais son premier repé en fait c'est clairement c'est du jady là c'est presque de la lofi c'est du chill up instrumental aussi du hip hop instrumental et voilà je pense que ça a été une des portes d'entrée j'ai découvert un peu tout ça en même temps tu vois toute cette scène là un deal à tom mich et compagnie est clairement c'est ça va tout de suite beaucoup plus et je pense a été ma porte d'entrée quoi d'accord et ben justement tu parles de tom mich c'est grâce à toi que je l'ai découvert là dans une de tes vidéos et que que je l'écoute vachement depuis en fait parce que j'ai bien accroché aussi mais ouais ouais tom mich il ya aussi marque les thierry t'en parler aussi dans une vidéo je sais plus quand c'était il ya quelques années où tu disais les musiciens à suivre sur instagram je sais plus quoi tu vois c'est ça en tête mais mais de belles découvertes ouais c'est clair et pour finir sur les eps et les singles etc est ce que tu prévois un album du coup tu en as parlé ce que tu prévois un album un jour ou un recueil de paix on va dire alors dans l'idée oui tu vois ça me trotte au fond de la tête mais le projet on est au stade zéro quoi c'est à dire que ça on en est à oui je sortirai sûrement un album un jour après voilà c'est vrai que c'est dans les temps je préfère sortir des eps pour sortir quelque chose parce que je sais que l'album va me prendre énormément de temps et au final je vais rien sortir tu vois et puis s'il faut j'arriverai dans deux ans et je sais je me dirai ah bah là en fait c'est plus du tout je suis plus du tout dans cet esprit là j'ai pas envie de sortir donc au moins les eps de quelques titres me permettent vite de sortir comme ça je m'enlève le truc de l'esprit tu vois et pareil pour les singles heures de choses donc clairement dans le fond de mon esprit j'ai l'envie et le besoin je pense de faire un album après je sais pas du tout quand quoi c'est vraiment on verra quoi il aura peut-être encore que 15 ep d'ici là d'accord ça marche c'est quoi ton processus de composition en fait tu vois c'est une question que j'aime bien posé voir un peu dans l'envers du décor je sais que tu fais des vidéos aussi là dessus où tu dis je compose une instru c'était avec un autre musicien que tu faisais ça j'ai pas encore vu la vidéo j'ai vu le titre mais comment ça te vient toi tu as une idée de riff en tête comment ça se passe de l'idée de riff ou de l'idée de mélodie que tu as en tête jusqu'à la production en fait comment comment tu te débrouilles bah déjà ça dépend vraiment des projets donc là effectivement je pense qu'on va plus parler de l'aspect vraiment création à partir de rien de zéro parce qu'il y a aussi un travail d'arrangement par exemple souvent dans les vidéos youtube dont tu parles par exemple la dernière vidéo fiverr que j'ai faite c'était on prenait un thème qui existait déjà et on le réarrangeait donc là c'est beaucoup plus facile tu as déjà tout qui est prémâché et juste tu réutilises des gimmicks de composition de différents genres des arrangements d'accord ou quoi et c'est vachement plus facile mais quand tu pars de zéro en fait c'est très variable et pareil moi aussi quand je parle à des artistes ou que je fais des interviews ou quoi c'est toujours un truc que je demande et c'est que ça c'est quelque chose qui c'est une question qui est chiante parce que c'est vachement dur en fonction de ton processus de répondre moi j'ai pas vraiment de règle je peux autant commencer par une partie batterie par un beat tu vois que par un groupe de basse que par un sample que par une progression d'accord vraiment j'ai j'ai pas vraiment d'ordre souvent l'élément déclencheur ça va être un morceau qui va m'inspirer par contre donc je veux entendre un morceau qui va avoir un certain temps à un certain tempo un et un certain type d'émotion tu vois de vaille pourquoi en gros et je vais me dire ok ça ça me plaît je vais faire un morceau un peu comme ça donc l'idée c'est pas de copier le morceau c'est juste de t'inspirer d'une émotion d'inspire quelque chose ou même un tempo ou une idée tu as ça peut être à bala il a utilisé telle percussion à la soirée là comme ça c'est cool je vais partir de ça et après en fonction de ce que tu as créé ça va ressembler soit beaucoup soit pas du tout à ton morceau de base mais c'est juste une idée qui va te permettre de partir là dessus après évidemment ça dépend aussi de d'où on en est dans son apprentissage musical moi je sais que c'est assez facile de bosser comme ça parce que j'ai relevé énormément de choses et du coup j'ai j'ai internalisé beaucoup de progression d'accord de choses donc tout de suite en tête j'ai des idées qui viennent très facilement comme quand je fais un solo quoi j'ai pas me demander ce que je vais jouer ou quoi ça vient tout seul par contre c'est vrai que si on est débutant ou quoi là pour trouver l'inspiration et tout c'est très compliqué donc c'est pour ça que pareil la composition c'est un truc qu'il faut vraiment faire en parallèle de son apprentissage et de relever beaucoup de choses et quand on relève de choses on en revient exactement ce qu'on disait tout à l'heure pas le faire bêtement en apprenant par coeur mais en se posant des questions ok la progression d'accord là si on la met en chiffrage ça donne quoi on a premier degré deuxième degré machin et une fois que tu apprends voilà à marcher comme ça après tu auras des automatismes qui vont venir et très facilement tu vas pouvoir créer des choses mais voilà comme je dis moi j'ai pas vraiment d'ordre de création ça peut vraiment partir de plein de choses et je construis autour d'un élément mais cet élément est variable quoi tu présentes souvent les les beaux accords tu sais 7e et 9e etc ça tu les utilise beaucoup après c'est dans le dans le style que tu joues aussi c'est sûr que c'est vachement utilisé est ce que c'est tu prends ta guitare donc tu imagines tu as ton beat tu as la petite ambiance que tu veux recréer tu connais les accords que tu vas utiliser enfin tu vois ce que je veux dire est ce que tu as ta ta bibliothèque interne d'accord qui va te permettre de débuter le morceau en fait de trouver l'accroche en tout cas là c'est ça en fonction de la de la vague du morceau on va dire tu sais que je vais avoir des accords en stock on a tous des accords favoris des trucs comme ça des voies singes en plus à la guitare des voies singes qui peuvent être très joli et tout donc généralement je vais démarrer sur un accord tu vois tac et puis à partir de là je vais voir je me laisse un peu porté parce qu'à partir du premier accord tu vas voir plein de possibilités en fait tu joues quoi après tu peux moduler tu peux faire un tel degré tel degré partir sur autre chose partir sur un riff tu vois plus plus sur un riff que sur une progression d'accord tu as plein de possibilités est vraiment en fait souvent je jam alors si c'est une partie batterie ça peut être cool pour ça parce qu'en gros tu la lances tu james un peu tu vas ce qu'en sort parfois tu vois l'idée sur laquelle tu partais en fait tu arrives à quelque chose de complètement différent qui n'a rien à voir après parce que à ta tonte arrivé à quelque chose de très différent et voilà et souvent quand je prends la guitare c'est ça je me laisse un peu porté par mes automatismes et tu vas voir des idées qui vont se débloquer des choses et dès que j'ai une idée je l'enregistre sur téléphone dans mes mots d'accord j'ai plein des centaines de mémo vocaux avec comme john meyer c'est parfait ouais mais je pense que la planète font ça bien sûr c'est c'est le mieux tu as et comme ça ça marche le travail comme ça quand je me dis là j'ai envie d'avance ou quand j'ai un producteur qui me dit à j'aimerais un truc dans tel rythme je me fais tous mes mots mémo vocaux tu verrais parfois je retrouve des trucs il ya six mois je vais dire putain ça c'était vachement bien et ça irait parfaitement avec ce morceau là et comme ça ça me prémâche le boulot déjà tu as d'accord je me fais à six mois en fait tu te rappelles comment tu l'as joué et c'est après comme tu as l'oreille vachement développé je pense que tu retrouves facilement oui c'est ça c'est moi qui l'ai joué je sais que je suis voilà j'ai les trucs après c'est vrai que parfois j'ai des choses très compliquées ou avec un doigté vraiment un peu inhabituel ou quoi c'est rare mais quand c'est le cas je le film plutôt d'accord ok j'ai les doigts tu vois mais c'est très très rare tu vois je dois avoir trois ou quatre trucs filmés parce que je me suis dit voilà si je retourne ensuite moi lui j'ai galéré voilà c'est pour ça que je te demandais d'accord et sinon non les mots mots les le vocal suffit quoi juste l'audio suffit pour les retrouver quoi d'accord ok ben écoute c'est parfait c'est vachement intéressant ça c'est toujours la question qui qui me passionne le plus processus de composition tu sais c'est toujours un truc un peu magique donc tu dis que tu le posais aussi dans tes interviews mais je suis content d'avoir écouté ça c'est top et ben écoute on va passer à la partie guitare maintenant la partie qui nous enfin j'aime qui nous intéresse qui nous intéresse aussi pour éviter de répéter parce que tu as eu pas mal d'interviews sur le sujet mais juste si tu peux nous raconter ce que tu te souviens du premier moment tu as pris la guitare où tu as eu le déclic moi déjà j'ai commencé dans conservatoire classique à l'âge de 6 ou 7 ans un truc comme ça et c'est vrai que en fait quand tu t'inscris à cet âge là on te demande qu'un instrument tu veux faire évidemment tu as tous les instruments classiques et moi direct j'ai dit guitare je sais pas pourquoi alors c'est un mode je voulais la guitare et on m'a demandé un second choix et tout je dis non en mode c'est guitare quoi c'était vraiment j'ai toujours eu des jouets guitare petit je sais pas pourquoi je pense qu'il ya une question il ya un truc avec la forme je pense la forme et puis c'est vrai qu'une guitare c'est cool quoi quand tu vois un mec sur scène avec une guitare quoi tout de suite c'est un des instruments les plus cools visuels visuellement donc je pense ça a démarré comme ça après forcément quand tu es enfant et en plus quand tu as une éducation classique ça se passionne pas vraiment donc j'ai pas eu ce déclic le déclic il est venu plus tard je pense quand j'étais au collège et que j'ai découvert tous les courants pop punk à drogue métal avec les grands classiques la cdc ce genre de choses là et c'est là où vraiment je me suis mis à la guitare à fond vraiment à fond en plus à l'époque pareil moi je ma famille ne jouait pas vraiment de musique et tout donc je cherchais un professeur et on n'en a pas trouvé et je me suis dit bah je m'en fous je m'y mets tout seul quoi parce que j'avais déjà un petit peu les bases du classique un peu et en plus j'ai je travaille mieux tout seul je sais pas pourquoi mais c'est là on a tous une manière différente de bosser moi je sais que j'ai beaucoup progressé en fait justement en relevant des choses en écoutant des choses parce qu'à l'époque il y avait beaucoup moins de contenu sur internet quoi même youtube c'était les tout début il n'y avait pas du tout cette notion de tuto vidéo ou quoi que ce soit donc j'avais des tablatures un peu foireuse j'avais les morceaux que je me passais je faisais pause j'écoutais et j'ai commencé comme ça vraiment à fond et en fait pareil je pense mes parents à l'époque ont dû se dire bah c'est une phase ça va le gonfler en deux minutes comme à tous les gamins de 12 ans tu vois et en fait non quoi vraiment à partir du moment où j'ai eu la guitare tous les soirs je rentrais je jouais comme un taré quoi à partir du moment où j'ai eu ma guitare je me suis jamais vraiment arrêté et j'ai même jamais réalisé le fait que je travaillais en fait la guitare tu vois un jour j'ai lu une interview de petrucci qui disait ouais moi je travaille la guitare quatre heures par jour et tout je disais mais comment il fait c'est un taré et tout et en fait j'ai réalisé que même moi j'étais pas si loin que ça en fait parce que je rentrais mais juste je considérais tellement que c'était du plaisir et du jeu que je considérais pas que c'est du travail tu vois et donc j'ai jamais eu à forcer là dessus ou quoi vraiment pour moi j'ai eu cette sorte de passion et je suis très content d'avoir eu ça de ce truc où tu te poses pas de questions et juste tu passes un bon moment avec ta guitare entre les mains et ça dure et ça dure et ça dure et c'est génial quoi tu as dit que tu avais des diplômes aussi que tu as passé sur le tard parce que tu voulais aussi faire une activité de professeur de guitare tout simplement c'est si on parle de ta formation du coup après ça tu as fait donc les diplômes peut-être tu as fait une école avant en plus après le conservatoire je crois j'avais en fait ce que j'ai fait c'est que moi c'est sérieux que la vie de musicien quand tu es quand tu passes quand tu es encore au lycée au genre de choses tu as beaucoup de mal à imaginer comment tu vas gagner ta vie si tu fais ça ou quoi donc c'est toujours une envie que j'ai eu mais comme dans ma famille ou dans mes proches j'avais pas vraiment de musicien j'avais du mal à me dire que ça serait autre chose qu'un hobby quoi quand j'aurai une vie d'adulte on va dire donc j'ai passé des diplômes classiques c'est à dire que j'étais à la fac d'économie et tout et en parallèle je faisais le conservatoire le conservatoire de Nice et de Monaco qui sont liés sur les musiques actuelles donc je faisais les deux en me disant ben voilà comme ça j'aurai un vrai diplôme entre guillemets et si jamais j'ai besoin d'autres choses en musique j'aurai aussi un diplôme en musique pour légitimer un petit peu mon niveau quoi tout ça donc j'ai passé les deux diplômes donc le diplôme qu'on appelle DEM qui est le diplôme final que peut te délivrer un conservatoire et je suis allé jusqu'au master aussi en économie et en fait à la fin de mon master j'ai travaillé un mois à la banque et j'ai vite compris qu'en fait je préférais gagner très mal ma vie mais à une guitare entre les mains que voilà gagner bien ma vie mais dans un bureau qui me rendait malade quoi donc je me suis barré j'ai commencé à être prof et en fait à chercher plus sérieusement des dates je faisais pas mal de dates avant déjà et tout mais pas au point de pouvoir en vivre et je suis passé voilà à cette vie de musiciens que beaucoup de musiciens ont je pense où tu alternes les cours les dates les petits plans à droite à gauche et j'ai lancé la chaîne youtube en parallèle à ce niveau là mais en gros voilà j'ai repris le conservatoire assez tard parce que comme je t'ai dit j'ai beaucoup bossé tout seul la guitare et c'est là où j'ai le plus progressé je pense je jouais aussi beaucoup avec des amis dans des groupes et quand j'ai eu envie de passer les diplômes je me suis réinscrit au conservatoire donc un peu en court-circuit en accéléré vu que j'avais déjà un bon niveau et j'ai passé en 3-4 ans mon DEM pour repartir avec le diplôme en poche quoi ok et au niveau des cours de guitare tu en donnes ou j'imagine que tu n'as pas trop le temps j'ai plus le temps j'en donnais beaucoup à une période avant que la chaîne fonctionne bien c'est vrai que j'ai plus le temps je j'ai quand même encore quelques rares élèves que j'ai gardé d'avant en fait avec lesquels je continue mais souvent c'est des cours à distance ça va être des cours par skype ou ce genre de choses et c'est aussi pour ça que j'ai fait les méthodes au final parce que j'avais énormément de demandes de cours sur un toujours un peu les mêmes sujets en plus donc je m'étais dit bah écoute je vais faire des méthodes vidéo au moins comme ça tout le monde si ça intéresse tout le monde pourra en avoir et moi ça me prend pas un temps de fou quoi et voilà justement je ça permet de rebondir là dessus tu as trois méthodes donc flow créateur tu en as trois mois du coup je t'en ai pris une c'était celle de la première la flow créateur je sais pas comment tu as la première que tu as sorti ouais c'est ça sur l'improvisation justement que ça reste aux débutants et ont confirmé donc moi j'étais pas débutant j'ai appris plein de choses donc c'est génial tu continues d'ailleurs à agrémenter la formation avec des petites vidéos que tu ajoutes de temps en temps ça j'ai eu c'est top ça et tu as deux autres formations flow créateur donc plutôt backing track c'est ça si je me trompe pas alors il ya flow donc il ya flow créateur qui est celle que tu as du coup ouais qu'est-ce que la progression tu as flow backing track qui est en gros penser un petit peu comme la suite de créateurs c'est à dire qu'en fait j'ai fait neuf backing track que j'ai composé enregistré et tout et à chaque fois je fais un solo d'exemple dessus et ensuite tu vois je vais analyser la backing track on va donc on regarde la progression d'accords ensemble donc on se demande la tonalité on se demande pourquoi les accords fonctionnent entre eux tout ça et ensuite je montre le solo exemple et je montre les plans que je fais pourquoi j'ai fait ci pourquoi j'ai fait ça comment je les construis et voilà le but c'est d'avoir cette cette partie analyse sur un morceau sur un extrait de solo et bien sûr ensuite l'idée c'est que toi tu improvise dessus et tu fais ce que tu veux donc c'est une méthode où tu passes un peu plus en autonomie que flow créateur qui est un peu plus guidé mais c'est pour ça que voilà ceux qui ont peut être déjà un bon niveau peuvent aller directement sur backing track et ceux qui ont besoin un petit peu des bases vont d'abord passer par créateur avant de switcher sur backing track qui est une extension en gros un gros une grosse grosse extension à créateur quoi d'accord et la troisième dont on parlait c'est mix du coup qui est axé sur le mix c'est là tout ce que tu peux nous en parler je la connais moins celle là mais ouais bah c'est flow production pareil j'ai pas mal de demandes surtout de jeunes tu vois qui me disent comment on s'enregistre en fait à la maison quel matos il faut comment on fait en fait et c'est clairement une méthode qui axé là dessus donc qui est basée plutôt pour la découverte de ce qu'on appelle en france la la mao mais qui en fait la production en fait au sens américain du terme donc on part du quel matos il me faut à la maison en fonction du budget voilà je fais exprès de montrer des exemples même avec des budgets assez serrés tout ça et donc le matos qu'il faut comment on enregistre alors je prends l'exemple moi je bosse sur ableton donc je montre beaucoup d'exemples sur ableton mais en fait tous les logiciels ont les mêmes fonctions donc il suffit juste de s'adapter comment s'enregistre comment on peut se filmer ne serait ce qu'avec un téléphone portable ou un truc comme ça pour poster sur les réseaux comment communiquer un petit peu autour et voilà comme ça j'essaie d'avoir un peu le tout le spectre de de l'achat du matos à l'enregistrement à la diffusion sur internet et sur les réseaux pour diffuser sa musique tout simplement quoi d'accord ok bah écoute je mettrai les liens en descriptions je pense que tu n'as pas forcément besoin de ça j'ai pas une grosse communauté mais en tout cas on mettra bien sûr du coup tu as parlé de tu disais tout à l'heure quand tu as appris la guitare il n'y avait pas youtube et enfin il n'y avait pas du tube c'était peut-être au début 2006 ça avait commencé youtube 2007 mais il n'y avait pas ce format de tuto etc qu'est ce qui t'a permis de progresser le plus selon toi tu parlais de relever à l'oreille est ce que c'est ça qu'est ce que tu conseillerais en fait si on veut on veut progresser dans la guitare sans regarder forcément des tutos youtube qu'est ce qu'on fait chez ma guitare dans la chambre qu'est ce que je peux faire qu'est ce qui marchera le mieux selon toi en tout cas ouais pas en fait déjà un truc parce que j'ai eu j'ai eu beaucoup d'élèves j'ai bossé dans des écoles de musique donc j'ai pu donner des cours à beaucoup de gens et déjà il ya une chose qui est évidente quand tu vois beaucoup de profils c'est que tout le monde a une réagi différent différemment à différentes pédagogies je sais que moi comme c'est dit je travaille beaucoup mieux en autonomie et en bossant à l'oreille au feeling des choses plus que en me posant sur l'aspect théorique avec un mec qui m'explique le truc en face je sais qu'il ya des gens c'est l'inverse ils ont besoin d'être énormément cadré tu as falloir dire tu fais si tu fais ça tu fais tel exercice tu me relèves ça machin donc déjà il ya ça il faut savoir s'auto analyser pour savoir quelle pédagogie marche le mieux mais je pense que la plupart des gens vu qu'on est tous allés à l'école qu'on a tous pris des cours de de sport de tout et n'importe quoi je pense qu'on a les éléments pour savoir ce qui nous convient ou pas il faut juste voilà se dire bah maintenant je vais adapter je sais que ça ça marche ça ça marche pas je vais l'adapter à mon apprentissage de la guitare ou de n'importe quel instrument donc déjà il ya cette analyse là à faire mais personnellement effectivement dans mon cas je trouve que pour moi ce qui a le mieux marché c'était vraiment de bosser à l'oreille et d'écouter énormément de choses alors ça peut être pas mal d'avoir des partitions des tablatures juste en support légèrement mais surtout pas s'en servir comme comme guitar hero tu vois en mode tu lis ton truc et tu joues c'est à dire toujours te demander comment il fait pour que ça sonne comme ça parce qu'un band tu le vois écrit en fait on s'en fout de ce qu'elle écrit c'est à dire comment il va l'articuler est ce que tu as des limous est ce qui va faire monter son band très lentement au début puis à la fin il va le pousser est ce qu'il fait vibrer à la fin coca tu as quelle position de main tu peux faire pour le faire c'est vraiment toutes ces questions là qui sont bien plus importantes que qu'elle note il joue à ce moment là quoi c'est la guitare c'est un instrument qui est basé sur l'articulation tu as qui permet vraiment de faire des inflexions sur toutes les notes quoi et c'est ce qui est le plus important et ça mal enfin malheureusement ou heureusement ça passe avant tout par l'écoute c'est pour ça que pour moi le truc numéro un à faire c'est écouter activement des morceaux en te demandant ok comment ça sonne comme ça alors au début ça va être très dur c'est très fastidieux au début tu vas passer trois plombes sur deux mesures d'un solo et en fait dès que tu vas comprendre des choses ça va débloquer plein d'autres solutions sur plein d'autres morceaux et à la fin en quelques mois enfin en fonction de ton rythme de travail en quelques mois tu peux être capable de relever des solos très 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 rapidement juste parce que tu as accumulé toutes ces connaissances ou quand un mec joue une note est capable de dire sur quelle corde il a joué avec quel doigt quel type de vibrato tu vois et c'est ça qui est super important donc c'est pour ça qu'il faut peut-être un peu se méfier des outils qu'on a parfois il ya plein d'applis d'apprentissage ou quoi qui gamifie comme on dit maintenant qui transforme un peu l'apprentissage en jeu mais qui pour moi parfois peuvent enlever un peu ce côté il faut pas oublier que c'est l'oreille avant tout et c'est l'interprétation avant la note quoi qui est important quoi donc tu te mets j'allais dire tu mets ton disque tu prends ta guitare mais c'est plutôt tu mets ton spotify tu prends ta guitare maintenant c'est ça d'abord dire c'est ton disque mais maintenant c'est on est des lieux maintenant on est des lieux ça marche pour continuer sur la partie guitare une petite question en relation avec ta chaîne youtube je commence la guitare quelle est la première vidéo qu'il faut que je regarde sur ta chaîne compliqué des fois comme question mais alors là c'est rigolo je sais pas moi je conseillerais plutôt justement des vidéos qui sont pas trop axées sur les copains mais tu as pas mes toutes premières vidéos qui sont vraiment axées sur l'apprentissage je conseillerais voilà juste les vidéos où je parle de guitariste quoi ma vidéo sur stevie ray sur david guillemour sur tom morello de la j'ai sorti il ya pas longtemps juste des vidéos qui donnent du contexte le contexte est super important pour la motivation tu vas t'intéresser aux gens d'apprendre plus sur un groupe d'intéresser à certains morceaux c'est super important pour garder l'envie de bosser et en plus voilà comme ça ça permet aussi de voir comment j'appréhende peut-être l'analyse d'un guitariste et voir quels aspects je regarde et effectivement en fait c'est ce qu'on disait juste avant les aspects que je regarde c'est pas forcément à bala il va jouer un power corde avec le doigt comme ça c'est plus ça bas en termes d'expressivité il va faire si son solo il va le construire de telle manière la structure des morceaux ça ressemble globalement à ça et comme ça ça donne une vision plus macro de la chose et d'un musicien parce qu'après en fait la technique et tout quand tu y arrives les gammes c'est les mêmes pour tout le monde grosso modo tout le monde peut bosser de la même manière pour délier ses doigts tout ça ça c'est mécanique en fait c'est le plus facile à faire ce qui est plus compliqué c'est ce point de vue analyse et surtout va dans le point de vue à adopter pour analyser un guitariste et s'en inspirer quoi d'accord tu parles justement de délier les doigts etc ça me fait encore une fois vraiment dire sur une autre question on parle souvent d'une routine de travail tu en as une toi tu qu'est ce que tu fais pour tes chauffeurs de prendre la guitare ou est ce que tu joues simplement ou est ce que tu as quelque chose d'un cadre précis pour il faudrait que j'ai un cadre en vrai le problème c'est que j'ai plus beaucoup beaucoup de temps parce que j'ai plein de choses à faire donc très souvent maintenant je prends la guitare et je joue tu vois d'accord c'est après le c'est un peu aussi le revers j'ai un certain niveau maintenant donc je peux me permettre de faire ça mais d'un autre côté je me rends bien compte que du coup je progresse presque plus parce que je prends plus le temps de me poser de travailler vraiment sérieusement quoi en tout cas je progresse presque plus d'un point de vue technique niveau vocabulaire justement maintenant vu que j'ai un peu formé mon oreille quand j'entends des choses une écoute peut me suffire à avoir des idées à voler des plans ce genre de choses mais techniquement je sais que je pense même avoir un peu régressé depuis quelques années depuis justement le temps où j'étais vraiment j'écoutais beaucoup de shred je jouais beaucoup de shred mais voilà grâce à des petites astuces que j'ai découvert avec le temps et à mon oreille et tout j'arrive à feinter pour pas que ça se sente trop mais moi je le sais et très clairement je pense qu'il faudrait que je m'impose d'avoir vraiment de la rigueur technique d'ailleurs là maintenant que j'ai terminé certains projets je vais me pencher sur une formation justement orientée très technique parce que j'ai beaucoup de questions là dessus une formation orientée à bas vraiment comment ne plus avoir aucun souci technique avec la guitare et tout parce qu'au passage moi ça va m'obliger à faire le travail aussi et comme ça voilà de faire cette formation ça de la crée ça va m'obliger à le faire et j'ai hâte justement pour me remettre un petit peu là dedans mais sinon très clairement comme tu disais souvent c'est je prends la guitare je joue ou voilà j'essaie de trouver des rives ce genre de choses mais j'ai plus vraiment d'entraînement technique et ça manque quoi justement pour parler d'entraînement technique quand tu parles de ça c'est qu'est ce que tu as en tête exactement c'est à dire que si je veux apprendre par exemple les gâteaux c'est à dire se prendre le même exo le refaire tous les jours augmenter la vitesse et ce genre de choses que tu as en tête c'est ça ouais c'est pour moi il n'y a rien de plus bête que l'entraînement technique on est toujours à la recherche tu as des trucs de fous en vrai le mieux c'est de par essayer d'avoir un minimum conscience de ses faiblesses et de ce dont on a envie de travailler et de se créer ses propres exercices c'est ce que je montre au début de la méthode d'ailleurs avec les fameux exercices de délimant en fait les 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 après tu les transformes à ta sauce en fonction de tes faiblesses de ce que tu as envie de travailler mais clairement pour moi le métronome ça reste quoi qu'il arrive l'outil numéro 1 pour bosser tu vois un truc que tu arrives pas à placer prendre le temps aussi va travailler bien lentement au début tant que tu arrives pas à placer un truc lentement tu n'y arriveras jamais rapidement donc il ya beaucoup de gens qui déjà et beaucoup d'élèves qui arrivaient qui mitte à j'arrive à faire ça à 120 bpm et tout en fait c'est dégueulasse c'est un mode oui non mais c'est pas parce que les notes sont à peu près on s'en fout de la vitesse nous ce qu'on veut c'est que ça soit parfait quand tu arriveras à le faire parfait à 90 ça prend accélérera et ça ira tout seul mais le but c'est pas juste de faire une fois j'ai réussi une fois c'est bon je passe à plus vite tu vois c'est vrai c'est on a tendance à faire ça moi le premier c'est vrai parce qu'on a en fait c'est parce qu'on a cette mentalité un peu de jeu tu vois ou de truc où tu dis c'est bon je vais passer une fois j'ai gagné j'ai fini le niveau tu vois mais en fait c'est pas du tout comme ça que tu aies la guitare on s'en fout que tu aies fini le truc ou pas ce qu'il faut c'est que tu sois régulier que tu arrives bien à le placer c'est pas il faut réussir à changer cette approche ce qui est assez compliqué parce qu'il ya beaucoup d'autres éléments dans la bible apparaît même ne serait-ce qu'un contrôle que tu avais à l'école quand tu étais petit tu vois tu révisé à l'arrache tu faisais deux trois antisèches tu passais ton contrôle c'était bon plus jamais tu parlais du sujet c'était réglé alors que la musique voilà c'est l'inverse absolument qu'il faut faire quoi d'accord c'est bon à rappeler tout ce que tu dis tu vois même pour moi c'est des bonnes choses à rappeler surtout l'usage du du clic quoi en mettre du métronome à chaque fois c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas tendance souvent à faire mais surtout que c'est rigolo c'est les gens n'aiment pas parce qu'au début c'est dur mais dès que tu t'y mets en fait c'est comme jouer avec un batteur et tu as plein de manières très ludique de l'utiliser et tout et ça peut être vachement fait moi j'aime beaucoup au travail au métronome quoi et c'est qu'on tient toujours du coup ouais ouais souvent souvent quand quand pendant je dois placer un plan sur un truc quoi machin et que là justement parce que je suis un peu à l'arrache techniquement j'y arrive pas bah je me remets le métronome je travaille ça pendant des cinq dix minutes tu vois et ça finit par passer sans problème quoi d'accord ok et pour la partie un peu plus théorique toujours pareil le guitariste débutant qui qui débute la guitare qu'est ce qui quelle est le la notion théorique qui doit connaître en premier selon toi qu'est ce que quand tu lui parles de théorie tu lui parles de quoi un débutant pour moi le truc le plus important c'est le rythme justement tu vois et c'est et c'est le truc qui est le plus passé sous silence en général ok le plus le moins regarder quand quand tu débutes la guitare parce que la guitare n'a pas forcément cette réputation d'instruments rythmiques comme peut l'avoir la basse ou la batterie par exemple mais mais en fait tu pourras toujours rattraper une note fausse ou un accord un peu foiré mais tu pourras jamais rattraper un groove foiré ou un placement rythmique à l'arrache qui marche pas et très clairement pour moi voilà le truc primordial c'est vraiment juste d'où l'intérêt du métronome bien comprendre ce qu'est le rythme ce qu'est le placement rythmique alors bien sûr être à l'aise avec les différentes subdivisions des temps tu vois réussir à bien passer l'exercice que je montre dans flow créateur c'est passer de noir à croche triolé double croche tu as ce genre de subdivision en temps réel pas vraiment un flow que ton cerveau puisse faire ces changements là ultra rapidement et après voilà après évidemment il ya tout ce qui est harmonique et tout qui est énorme mais je pense qu'on a trop souvent tendance à se plonger directement dans l'aspect harmonique ok c'est quoi les gammes c'est quoi les accords ok je suis ainsi je vois ça alors que derrière en fait rythmiquement c'est à la ramasse et tu pourrais très bien impressionné et faire fin d'aller qu'il ya plein de groupes de rock en fait harmoniquement il ya rien quoi tu as trois accords c'est la pinta tout le temps tu as vite fait le troupe de la vie fait le tour de l'harmonie et ça marche parce que rythmiquement c'est méga en place tu vas à cdc c'est des machines rythmiquement et tous les riffs ils sont placés c'est trop bien foutu et tout et tu n'as pas besoin de connaître le mode mixolydien et olien pour jouer du ac dc quoi donc très clairement pour moi si on n'est pas à l'aise rythmiquement si c'est pas clair c'est le premier truc à bien poncer quoi c'est ça écoute je vais pas te prendre de plus de temps je voulais un petit peu finir en beauté avec les différents moyens de te retrouver ben c'est assez facile on t'as florent garcia donc on a dit ta chaîne principale florent garcia la chaîne secondaire florent garcia le studio ta chaîne twitch c'est florent garcia aussi il n'y a pas de c'est ça ouais je crois que c'est ça je sais plus que florent pas ouais ou peut-être un truc comme ça ou un underscore je sais pas quoi c'est pour ça que je te demande ce que tu trouves on trouvera je mettrai les liens et puis est-ce que j'ai oublié autre chose battait méthode aussi pour se les procurer donc effectivement c'est flocrater.com c'est ça florent garcia.com tu peux regarder ça comme et tu as accès après aux méthodes avec les différents descriptifs et tout et tout et pour toute la musique que tu compos c'est les plateformes de téléchargement et de streaming on peut acheter tes ep ce genre de choses c'est possible sur ton site j'ai cocktail qui est sur bandcamp je crois c'est vrai que mon site renvoie pas dessus parce que je pousse pas trop là dessus mais après voilà même streamer les morceaux suffisent largement que ce soit apple music spotify ou quoi il suffit de taper florent garcia et on trouve tout ce qu'il faut dedans quoi ça marche bah écoute c'est vraiment top je te remercie d'avoir pris le temps de discuter avec moi avec nous en tout cas c'était vachement intéressant les villes on te souhaite tout le meilleur pour la suite on se fait pas trop de soucis pour toi je te l'avoue et et puis hâte de voir les nouveaux projets qui vont sortir bah écoute c'est très gentil merci beaucoup pour l'invite et puis et puis voilà j'ai hâte de voir là quand tu posteras l'interview ouais alors je mets un peu de retard tu sais je poste une fois toutes les deux semaines donc ça va peut-être arriver ça arrivera sûrement l'an prochain évidemment je te tiens au courant et puis et puis voilà je te remercie au nom de tout le monde encore une fois merci à toi flore écoute avec grand plaisir avec grand plaisir allez je te dis à bientôt salut ciao 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 et Sous-titrage ST' 501